bienvenue sur rock moderne et bienvenue aux nouveaux abonnés et je suis ravi d'avoir atteint grâce à eux les 1600 abonnés sans faire de concours évidemment et un unboxing aujourd'hui sur deux éditions une édition donc en 4 lp et une édition en 5 cd et un dvd sur l'édition deluxe anniversaire les éditions deluxe anniversaire donc en vinyle et en cd dvd de la sortie du deuxième album d'ultravox avec midiur c'était pas le deuxième du groupe mais le deuxième avec midiur comme chanteur et musicien et compositeur également donc pour le 40e anniversaire donc sorti de cette édition de ces deux éditions deluxe puisque reggie neden donc dont il est question était sorti l'album exactement en septembre 1981 donc ultravox souvent sortait ses albums à la fin de l'année comme ça fin 80 fin 81 fin 82 voilà donc on va démarrer par une fois n'est pas coutume on va commencer par l'édition vinyle comme ça ça vous ça vous plaira peut-être davantage mais vous allez vous rendre compte pourquoi j'ai pris l'édition l'édition cd alors d'abord je voulais vous dire que j'ai été obligé de renvoyer un exemplaire qui était complètement bousillé enfin chez amazon c'était un petit peu compliqué mais on y est arrivé et me l'en expédié voilà donc pas de souci là il est impeccable les pochettes intérieures étaient éclatées la box était été cornée là toujours pareil amazon orléans à chaque fois que ça vient de là-bas c'est mal emballé ça fait pas photo voilà donc entre 50 et 60 euros selon les éditions voilà comment ça se présente vous avez cette box super voilà et ici donc vous avez le contenu que je vais vous expliquer d'abord vous avez exactement l'album rage in eden original à part qu'à l'époque c'était pas double édition c'était juste un vinyle simple et alors dedans donc vous avez the voice ensuite the scene roll voilà ce sont surtout ces deux singles qu'il y avait eu à l'époque donc the voice et en phase 3 et 4 sur le deuxième vinyle on a the scene roll la single version i never wanted to begin l'extended version voilà donc qui ne figure pas sur l'album the voice la version single parce que la version de l'album c'est la version 12 inch et dure 5-6 minutes pass and angels pass and angels encore un inédit private lives live at crystal palace le le 13 juin 1981 et all stood still une reprise de l'album vienna l'album précédent de 1980 live at crystal palace pareil le 13 juin 1981 donc vous avez c'est ces versions donc c'est tracks là dessus on va ouvrir tout de suite alors à l'intérieur vous avez pareil donc l'équivalent de la soupe aux fêtes d'autrefois avec le sigle ultravox bien sûr et on a évidemment les vinyles qui sont des vinyles transparents pas translucide mais vraiment transparents en 180 grammes voilà avec le macaron la reprise du macaron d'origine chez alors à l'époque c'était c'était RCA qui faisait ça il me semble chrysalis oui chrysalis et c'est fait bon qu'en république chèque donc c'est c'est du gz media voilà donc alors le deuxième est absolument identique je ressors uniquement pour mémoire voilà donc deux vinyles identiques translucides donc je regarde s'il n'y a rien d'autre dans la box ici et on a évidemment le fameux live à mer smith odéon londres 1981 avec la reprise de la pochette de la réédition réédition en édition limitée blanche que j'ai présenté et on a aussi la tracklist alors on a ceci nous rôles new europeans sleepwalk on a en fait des des reprises des deux albums vienna 1980 et régine et en 1981 ceci nous rôle 81 new europeans 80 sleepwalk 80 i remember 81 stranger within mr x 80 régine et den évidemment 80 mr x 80 pardon régine et den 81 accent on use très bon morceau si 81 the accent 81 your name et vienna 80 passionate reply un inédit de 1981 me semble-t-il qui était sorti en phase b du maxi de vienna je crois par là quelque chose comme ça passionate passionate reply était sorti donc je crois en janvier 1981 passing strangers single de 80 we stand alone all stood still 80 the voice 80 donc voilà donc le live à mer smith 1981 donc à l'odéon de londres le 16 octobre 1981 voyez tout est expliqué ici voilà donc les photos du live c'est ils font des choses très très bien Warren khan évidemment chris cross billy curry midiour universal music voilà c'est ça c'est universal qui édite ceci voilà ce que je cherchais puisque rca et chrysalis ont été ne pas confondre avec chrysalide ont été repris par donc par universal music donc ça doit être c'est pas mal le gz média mais bon on verra il y aura peut-être quelques pop je vous dirai c'est quand même du 180 c'est quand même donc pareil ce sont les mêmes macarons les mêmes disques donc double en tout on tourne à 4 lp pour 54 euros on s'était assez ça faisait 27 euros le le double quoi voilà c'est assez intéressant d'avoir tout ceci voilà alors maintenant on va aller dans la partie malheureusement la plus intéressante parce que tout ne figure pas n'a pas été réédité sur vinyle il s'agit de la box cd avec beaucoup de choses intéressantes alors vous verrez je vous présenterai au fur et à mesure on va voir comment ça se présente on a l'impression que c'est un petit peu la même chose que pour les vinyles voyez mais en fait ce sont des cd on a quatre je crois donc cinq cd et un dvd 52 morceaux de musique avec des reprises je dirais pas des reprises des romix d'après les bandes master originales par steven wilson qui avait également remixé le premier album l'album de 1980 vienna en enlevant la voix de mitjur donc en faisant des romixes instrumental d'après les band masters et aussi un remastering diront un remix pour masterisation remix des band masters donc chanter également je sais pas si je vais arriver à vous le sortir parce que il n'y a pas mal il n'y a pas mal de cellophane là dessus voilà on y est arrivé ici donc comment ça se présente et ensuite donc on a ceci donc on doit avoir un livret en décompte c'est bien fait pour ça je voulais l'avoir parce que vraiment la version on a on a en fait on a en fait le premier exemplaire qui contient deux inserts importants deux livrets voilà alors pas mal de choses on a la liste des concerts qu'il y avait à l'époque voyez les localités où se trouvaient les concerts ça c'était très important à l'époque on a tout ça voyez c'est vraiment formidable il faudrait dire tout ça c'est pour ça je tenais à l'avoir pour la docu c'est vraiment formidable ils ont fait ça vraiment très fort évidemment il faut compter une centaine d'euros pour les deux coffrets à peu près 110 euros moi j'ai payé 108 un petit peu plus que 100 euros intéressant voilà à part qu'en revoyant j'étais obligé de perdre 8 euros de frais de port sur c'était sur l'étranger je voulais économiser à ne pas prendre la boxe en france et finalement elle m'a quand même été expédiée d'Orléans donc enfin bon quelle histoire regardez comme c'est joli avec une reprise de la vidéo de viena voilà pour les fans qui connaissent tout ça par coeur et là aussi on a voilà me tuer chanteur ici donc là c'est pareil on a toutes les quelles belles documentation alors je regrette pas vraiment parce que les les vidéos de démonstration un boxing tout ça n'était pas très satisfaisant on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dedans ça c'est la pochette de the scene roller deuxième single après the voice de l'extrait de cet album un des meilleurs du travox donc rage in eden la rage au paradis notre éden terrestre est bien perturbé c'est sûr de tout temps a toujours été l'histoire n'est qu'une suite de guerre depuis le commencement des temps mais ce sont les les armes qui sont de plus en plus meurtrières et dévastatrices voilà donc on a les singles voilà ici donc les albums l'album gorge in eden la pochette avec une compilation ici voilà donc les éditions voilà la réédition 1997 et 2015 que j'ai en vinyle en édition blanche avec un single à l'intérieur ça c'était une réédition cd dans the scene wall single et maxi voilà version single et maxi et puis aussi le single et maxi de the voice et ici on a on a on a le travox the voice ça aussi la version japonaise que je vous avais présenté ici voilà deluxe edition alors on a dessus donc rage in eden original donc ce sont d'après les masters originaux de 1981 vous avez tous les titres donc de rage in eden ensuite vous avez le remix de par steven wilson ce qui a repris les les masters originaux et qui a refait un mix différent donc c'est pas une recomposition c'est à rééqualiser en fait il a il a certains instruments et c'est un genre de remasterisation remix donc une stone stéréo mix et vous avez en cd 3 donc les singles les bsides les raretés à pas mal de choses pas mal de choses qui ne figurent pas sur l'édition en vinyle et ensuite le hammer smith en cd 4 tout le live et en cd 5 la deuxième partie du live d'ammer smith 1981 et le dvd donc reggie naiden l'album et les bsides donc le tout en dvd intéressant donc je vous montre tout ça évidemment l'intérieur l'intérieur regardez comme ça se présente je vous ai gardé le meilleur pour la fin voilà vous avez donc les les cd ici cd un cd 2 je sais pas si vous allez voir qu'ils sont bien placés cd un cd 2 cd 3 et 4 5 et 6 avec le dvd voyez ah c'est super c'est super je vous en montrer un voilà donc vous avez très bien évidemment montrer le dvd peut-être aussi qui est le numéro 6 on va voir le dvd pareil voyez même chose voilà donc c'est tout ce que je pouvais vous dire donc on va prendre le 4 live voilà c'est toutes les mêmes les mêmes les mêmes pochettes voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette édition cette magnifique édition je vous conseille ceux qui aiment les cd je vous conseille l'édition cd pour une fois je vous montre et ceux qui aiment les vinyles mais évidemment vous serez amputé de pas mal de choses puisque vous n'aurez pas n'aurez pas tous les bsides et rare et y voyez notamment tout ce qui était ce qui avait été en exclusivité sur des mini cassettes à l'époque voilà voyez comme là des versions des versions qui avait même pas de titre des versions mini cassettes voilà puis aussi le dvd et surtout le stéréo mix de steven wilson avec les l'album et aussi les bsides tous les bsides aussi ont été remixés face par par steven wilson le stand alone et bien de et bien de voilà deuxième petit très bien de 80 voilà j'avais un doute bien sûr l'album voilà c'est bien ça voilà donc je regarde peut-être un morceau qu'il n'a pas il ya eu mais il ya eu même heures qu'il n'a pas remixé apparemment non non il en déplacé en fait ici donc voilà en fait l'album est complet avec les bsides et tout ça vous pouvez comparer voilà donc magnifique version alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires et voyez qu'il ya du boulot derrière moi j'ai pu avoir celui ci en restockage qui a été disponible une journée chez waxwork j'ai sauté dessus voilà et donc je vous présenterai un petit peu des disques dans une série arrivages lorsque les arrivages sont enfin ici voilà alors écoutez essayez déjà de regarder sur youtube un petit peu cet album mais enfin voyez il ya pas mal pas mal d'heures d'écoutes sur ces deux versions n'hésitez pas et à vous abonner si c'est déjà fait à activer la cloche pour être prévenu des notifications et puis aussi laisser vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir et enthousiasme comme d'habitude les saluts